... Moi j'avais marqué, j'avais marqué trois personnes. Toute la journée, oui. Toute la journée. C'est pas bon ça ? Ça je ne sais pas si j'en ai marqué. Sur internet c'est quand même. Voilà, oui, oui, c'est ça. Tu sais que tu es un amoureux de la chasse à la palombe ? Je l'ai été. Grand éleveur, on ne te présente plus. Je l'ai été pendant 40 ans. 40 ans. 40 ans. J'ai fait de la basadaise pendant 50 ans. 50 ans de basadaise, 40 ans de palombe. Ma vie était la basadaise. Tu sais que tu as nourri quand même pas mal de palombeères dans les palombeères. Ah oui, ah oui. On sait que la chasse à la palombe... J'avais deux bouchées ici, plusieurs des médailles. Pour la palombeère, on a dû un beurre pour chacun. On allait chasser l'entrecôte pour les manger à la palombeère. On est invités. Et des repas de palombeères, des repas de famille. Toi tu nous conseilles quoi ? Une entrecôte comment ? Comment tu la conseilles toi à la palombeère ? C'est-à-dire, nous, on avait la palombière, on avait la cheminée. On faisait des charbons de chêne qui tiennent bien le feu. Et puis, de l'échalote bien hachée. On tournait et puis on mettait l'échalote. Et une pince d'huile dessus. Et on bouvrait comme là. Ce jus là, si tu te régalais. Un bon médoc là-dessus. Mais on tuait des palombes. On tuait 350-400 palombes. On faisait dans l'anglais. Ah oui. Dans l'anglais. Et on était trois chasseurs. Ah oui. Mais on chassait au filet. On n'avait pas tellement attraqué. Ah oui. Ah c'était la belle vue. Ah oui. Coco Viallard est un élmendeur fou, un génie fou pour les palomères. C'est l'élmendeur entrepre. Parce qu'il a tellement d'inventions de ce rouleau électrique entrepre. C'est pour les palombes. On met une palombe ou un pigeon. Il y a un moteur. Ça fait rouler. C'est ingénieux. Expliquons-nous. En deux, trois mots. C'est-à-dire, avant, j'avais un métier. Je travaillais dans le bâtiment. Et arrivé à la retraite, comme j'ai toujours chassé la palombe, arrivé à la retraite, je me suis bien faire des mécaniques. J'ai commencé à me faire pour des copains. Et après, petit à petit, grâce à Internet d'ailleurs, j'ai pu faire un site. Et à ce moment-là, c'est là que tout est parti. Ce qui me permet, pendant tout l'été, pour me faire connaître, de faire tous les salons de chasse en France. Avec des salons comme Chambord, Bazasse. Puisque c'est le dernier que je fais salon. J'en fais à peu près entre 20 et 25 par an. Et c'est le dernier que je fais. Puisque la semaine prochaine, c'est-à-dire, c'est pas bien mieux, mardi, je serai à la palombière. Et ça me permettra, comme ça, de tester de nouvelles mécaniques pour l'année prochaine. En 2013, il y aura encore sur le site quelques petites nouvelles, dont une qui a un joli nom, puisqu'elle va s'appeler la ravageuse. Coco Vialard, en plus de ça, est un amoureux de Bazasse. Puisque tout à l'heure, on pourra le retrouver intronisé dans la confrérie des Palomères de Bazasse. Simplement parce que Coco Vialard va être élevé au rang de, on va dire, commandeur de la confrérie. Puisque, évidemment, en tant que chasseur de palomb et ami des Bazanais, c'est normal, on est hyper content de t'introniser. Merci, mais écoute, moi, je prends celle-là. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci, Coco. Et à l'espérer, le bon saison pour 2012-2013. Bon, ça pèlera. Merci, Coco. Ça y est, chante, 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 la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tant que ça ? Le 5, 17, 17, 34, 44, 58, 52. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, le 6. Le 6, 21. J'ai mis 19. Numéro 4. Le numéro 3. Le numéro 1. Le numéro 5. Le numéro 9. Et le numéro 8. Vous avez eu le bouchoir de poche ? Vous avez eu le bouchoir de poche ? Ah, quand même ! Dans un bouchoir de poche ! Vous avez eu le bouchoir de poche ! Vous avez eu le bouchoir de poche ! Ils n'ont pas pu le mettre ! C'est bon ! Je disais donc merci à vous d'avoir participé, c'est pas évident face au public, voilà. Merci à vous ! C'est joué dans un bouchoir de poche ! Hubert ne me trappa les griffes, mais il va vous faire voir exactement comment on peut monter en haute de large sans tomber, et en renaissance sans tomber. Alors ça ne peut pas l'être idiot. Obligatoire ! On a deux loges, c'est un investissement qui n'est pas forcément important, une loge toute à l'instant avec un corot. Voilà, donc votre vie, il vaut plus de 100 euros, en fin du cas la mienne. Donc Hubert, vous ne l'entendez pas, il s'est mis en sécurité, puisque une fois en haut, là il est en train de changer la corde, il est en train de manipuler, comme vous, vous feriez en train de monter votre barlier, ou de réfléchir pour vous aller le mettre. Donc Hubert, vous le voyez là, il peut travailler, il peut monter un barlier, il peut faire, il peut occuper une branche, il est à toute sécurité, il peut absolument rien de l'ordiné à ceci, tout simplement parce qu'il est attaché avec le matériel adéquat. Notre deuxième formateur qui est Loïc Renac, qui est aussi un basadé pur lycée forestier, deux grandes techniques, celle que Hubert a montré, où là, une précorde avait déjà été envoyée en haut, et donc lui il est monté sans, on va dire, la longe, et Loïc va monter lui avec la longe, comme les trois quarts des chasseurs, j'espère, montent actuellement. Comment faire pour éviter de se tuer ? Donc ça, c'est tout à peu d'honneur, et je t'en remercie, parce que depuis notre équipe de table, on se connaît. Il y a trop, trop, trop de gens qui croyent avoir la vérité, et qui ne l'ont pas. Je suis certain qu'on a autour des poumons. Donc oui, voilà, il est dans, on va dire, il est dans un type griffe, griffe au pied, avec une longe pour monter le loin de l'arbre, donc, mais classique, hein. On arrive à une difficulté. La première difficulté, on y part, j'ai passé une minute à perdre, donc, je défais l'allonge, je la passe, négatif. Loïc est en train de mettre une deuxième longe, il attache cette longe, et à ce moment-là, quand il est en sécurité avec la deuxième, il enlève la première. Ça paraît tout bien, mais je peux vous dire que 70% des chasseurs ne font pas comme ça. De 0 m à 20, 30 m, il porte la hauteur, et de 30 à 0, on reste tout le temps, tout le temps, tout le temps en sécurité. On ne reste pas avec ne serait-ce qu'une seconde. Donc, à partir de là, Loïc, bon, il est arrivé plus rapidement qu'au mois, d'ailleurs, en haut de l'arbre, il ne trouve pas qu'il n'a plus vite que moi. Donc, il a approché sa corde, il est en train de mettre sa force au four, il a mis sa force au four comme de l'arbre, comme tout à l'heure, l'hiver avait déjà escalé, et là, Loïc, bon, fait son travail, il va redescendre. On ne force pas pour redescendre, ça, c'est important. Il descend tranquillement. Voilà. Voilà. Et puis, vous avez droit, tout à l'heure, à venir déguster le coup de thé. Il est déjà venu exprimer. Voilà. Il est déjà venu exprimer. Voilà. Il est déjà venu exprimer. Voilà. Je fais partie de la confrérie de la lentille verte du Puy, et je vais vous présenter la lentille verte du Puy, premier légume sec en AOC sur toute la France. C'est le premier légume sec en France. Je vous présente donc la lentille, la lentille à la floraison. Voilà, on voit les fleurs, les fleurs bleues. On distingue bien les fleurs. Et puis, là, donc, la même lentille à maturité. Donc voilà. Il y a une graine par gousse ou deux graines par gousse. Donc là, on voit bien, et ça, c'est 2012, la récolte de stand. C'est parti. ... La verte du Puy est cultivée sur le département de la Haute-Loire. Elle a obtenu l'AOC en 1996. C'est le premier légume sec à avoir eu l'AOC. Elle est cultivée par 900 producteurs sur une surface de 3000 hectares avec un rendement moyen de 10 quintaux hectares. Elle l'a haussée pour une bonne raison, c'est qu'elle est meilleure que les autres. La peau est plus fine et l'amande est moins farineuse. Ceci est dû d'abord au terrain volcanique mais surtout au climat. Le bassin du Puy a un microclimat où il pleut beaucoup moins que sur le département voisin et on a beaucoup plus d'ensoleillement que les autres. Notre lentille mûrit prématurément, elle se dessèche très vite, c'est pour ça qu'elle a la peau plus fine. La confrérie, nous sommes 1.020 de membres, elle a été créée en 1995, donc un an avant la haussée. Notre but c'est de promouvoir notre produit, la France. Notre costume est vert bien sûr par rapport à la lentille. La médaille représente un plan de lentille et le bandeau qui la tient c'est pour représenter la dentelle du Puy, puisque le Puy est renommé par sa dentelle. Alors il y a un plan de lentille sur fond du monument du Puy, la Vierge, la cathédrale et le rocher Corneille. Le Puy est un plan de lentille et le Puy, la cathédrale et le Puy, la cathédrale et le Puy. Le Puy, la cathédrale et le Puy, la cathédrale et le Puy. Le Puy. Le Puy. Le Puy. Le Puy. Sous-titrage ST' 501